Salut, c'est Romain pour vous parler de cyber. Pour info, cette semaine, des hackers ont piraté un pipeline important aux Etats-Unis et c'est tellement grave que Joe Biden a dû prendre un décret en urgence. Vendredi dernier donc, l'entreprise Colonial Pipeline a été piratée et tous ses systèmes ont été bloqués avec un ransomware. Un ransomware, ou rançongiciel en français, c'est un logiciel qui va chiffrer toutes les données d'un ordinateur et pour les déchiffrer, il faut payer une rançon aux hackers. Donc tous les systèmes de cette entreprise ont été bloqués, notamment un pipeline, ou oléoduc en français, qui est super important parce qu'il transporte quasiment la moitié de tout le pétrole sur la côte est des Etats-Unis, c'est-à-dire de New York à Houston. Donc le risque ici, c'est que les Etats du Sud-Est des Etats-Unis se retrouvent complètement bloqués, sans essence pour la voiture et sans kérosène pour les avions. Le prix de l'essence a déjà flambé dans ces Etats-là et on a vu pas mal de gens qui ont aggravé le problème en essayant de faire des stocks d'essence, un peu comme avec le papier toilette au début de la pandémie. Pour éviter que cette pénurie s'aggrave, le gouvernement américain a pris rapidement des mesures pour permettre d'acheminer du pétrole par bateau ou par camion et pour permettre aux conducteurs de travailler plus longtemps. De manière générale, cette attaque, elle montre encore une fois que les infrastructures les plus critiques de certains pays sont encore très fragiles face aux risques cyber. En France, le directeur de l'Agence Nationale de Cybersécurité a justement rappelé il y a deux semaines toute l'importance du problème des rançongiciels, comme quoi ça pouvait potentiellement bloquer des réseaux super importants, par exemple le réseau électrique. Parce que les rançongiciels, en ce moment, c'est vraiment un gros, gros problème. Les hackers ont compris que ça marchait plutôt bien, du coup ils sont mis à s'organiser en gang pour pirater des entreprises, pour vendre à d'autres criminels la possibilité de rançonner ces entreprises. Certains groupes de hackers se sont vraiment organisés comme des pros pour ça. Par exemple, il y a des sites web où vous pouvez acheter des entreprises à rançonner, et puis vous pouvez gérer vos différentes rançons en cours, ou même échanger anonymement avec vos victimes. Ici, on suspecte le groupe DarkSide. C'est un groupe de hackers assez étonnant, qui a une sorte de charte éthique, qui indique qu'ils ne vont pas pirater des hôpitaux, et ils ne vont pas pirater non plus des pays d'Europe de l'Est. Hum hum.